Je vais prendre la liberté, Sadburu, de faire ce que je fais habituellement dans mon émission de télé, c'est-à-dire un tir rapide. Vous voyez, quand j'étais jeune, j'ai regardé beaucoup de, vous savez, films de Far West. Donc, quand vous tirez, je tire aussi, d'accord ? Non, je vous promets que ce n'est pas ce genre. Vous n'êtes pas dans ma ligne de mire du tout. Je ne prendrai pas la liberté d'être ce genre de personne. Ce sont juste des questions rapides où, quand je demande un mot, vous devez vous y tenir. Parce que parfois, vous avez tendance à ne pas répondre exactement à la question posée. Mais vous donnez une réplique si profonde et prolifique en retour qu'on se sent vraiment rassasié. Mais dans ce cas, ma seule demande est que, si c'est un mot, c'est juste un mot. D'accord. Un, normalement, vous recevez un panier. Mais en l'absence de panier, ici, vous avez déjà... Une vache. Oui. Ou ce magnifique bouquet, juste à côté de vous. Mais donc, aujourd'hui, pas de panier. Alors, vous aurez une plus profonde gratitude. Très bien. Très simplement, quelle est la chose essentielle pour vivre une vie équilibrée ? Le bon sens. Quelle est la chose dont nous devons absolument nous débarrasser pour mener une vie équilibrée ? L'absence de bon sens. Ok. Je m'y attendais un peu. La première chose qui vous vient à l'esprit quand je dis ce qui suit. La première chose. Religion organisée. Folie. Mariage. Cohabitation. Compétition. Stupide. Argent. Utile. Amour. Je peux dire une phrase ? Oui. Oui, je vous y autorise. Extrêmement beau, mais malheureusement blessant pour la plupart des gens. Si je peux développer un peu ça. Voyez, si quelque chose de désagréable vous blesse, quelque chose de mauvais vous blesse, c'est acceptable. Quand quelque chose de beau vous blesse, c'est un vrai désastre. Si vous pouviez poser une question à une personne, vivante ou morte, une question, à qui la poseriez-vous et quelle serait-elle ? J'ai vraiment réglé toutes mes questions parce que je n'ai passé aucun temps à m'éduquer ou à faire quoi que ce soit. J'ai passé toute ma vie à régler toutes les fichues questions que j'avais. Je suis un peu tombé à court de questions. Et vous n'êtes certainement pas à court de réponses, et vous ne le serez jamais. Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ? Rien. Jamais ? Non. Je n'en ai jamais cherché ni jamais reçu. Je me suis fait de telle manière que je suis incapable de demander conseil ou de donner des conseils. Dans une situation imaginaire, complètement hypothétique, si vous aviez un jour de congé, sans engagement, sans responsabilité, que feriez-vous de cette journée ? Oh ! Il y a beaucoup de choses, ça ne peut pas tenir en un mot. Non, ce n'est pas un seul mot. Vous voyez, j'ai une passion sans distinction pour tout. Il y a des tas et des tas de choses que je faisais à une époque, mais ces jours-ci, le temps ne me permet pas de faire ça. Donc, en général, si j'ai un peu de temps, tout ce que je fais, c'est jouer au golf. Parce que c'est sans risque et en ville, et je peux revenir à temps pour faire autre chose. Mais si on me laissait une journée entière, ce qu'ils n'ont pas fait depuis longtemps, ils ne me l'ont pas laissé. Si cela arrive, je vais fermer les yeux et m'asseoir parce que c'est mon... le meilleur. Je suis au meilleur de moi-même quand je n'ai vraiment rien à faire. Quelle est la chose que vous aimeriez que les gens retiennent de vous à la fin de votre vie ? Ils doivent vivre si merveilleusement qu'ils ne se souviennent même pas de moi. Si vous trouviez un moyen de voyager dans le temps, où iriez-vous ? J'ai un peu fait le tour de toutes ces choses. Vous avez déjà visité l'univers. Vous avez des visas pour chaque partie de cet écosystème. Si on peut faire des tire-lents. Oui. Parce que c'est une question avec beaucoup de ramifications. Ce... Par exemple, voyager dans le monde. Nous avons volé partout et maintenant nous voulons voyager vers Mars, nous voulons voyager vers un autre endroit. Et maintenant ça non plus ne suffit pas, nous voulons voyager dans le passé et le futur. Tous ces désirs sont à nouveau de nature exploratoire. Que vous partiez en vacances aux Maldives, ou que vous vouliez aller sur Mars, c'est fondamentalement une démarche exploratoire. Peut-être que vous pensez aussi à la relaxation, au plaisir et autres. Mais essentiellement c'est exploratoire. Autrement pourquoi ne pouvez-vous pas le faire ici ? C'est quelque chose que vous voulez faire, vous voulez toucher un autre endroit. Ce désir n'est là dans l'être humain que tant que la vie que vous êtes reste à l'état de graine. C'est-à-dire qu'elle n'a pas germé et fleuri. Ceci est arrivé. Quand Adiyogi exposait la science du yoga et parlait de la nature du cosmos, la façon dont il est lié à votre moi individuel et ce que vous pouvez en faire. Alors, les sept sages qui étaient avec lui, lui ont demandé « Quelle est la nature de ce cosmos ? Quelle taille fait-il ? Où est-ce qu'il commence ? Où est-ce qu'il finit ? » Alors il a ri et dit « Votre cosmos tout entier, je peux le faire tenir dans une graine de moutarde. » Parce que vos idées du temps et de l'espace sont essentiellement dues au fait que vous vivez dans le cadre de votre intellect. Si vous franchissez cette dimension, alors il n'y a pas de temps et d'espace. Tout est ici et maintenant. Donc, voyager dans le temps, l'espace, non, ça ne veut rien dire pour moi. Parce que c'est difficile à exprimer, difficile à formuler. Si ça sonne un peu... J'ai la réputation d'être très logique. Mais si je vous semble illogique ou stupide, vous pouvez mettre ça sur le compte de mon décalage horaire. Je rentre à peine des États-Unis après six semaines. Donc vous pouvez dire peut-être qu'il était en décalage horaire. C'est pour ça que Sadguru dit quelque chose d'idiot. Mais je vais bien. Je dis ça parce que vous ne pouvez pas faire rentrer l'univers dans votre stupide petite logique. L'être humain d'aujourd'hui est tellement épris de sa propre logique qu'il passe à côté de toute la vie. La gamme des phénomènes qui ont lieu dans l'existence est manquée. Parce que la seule façon dont vous pouvez accepter quoi que ce soit, c'est que ça doit rentrer dans le trou carré de votre logique. Tout ce qui ne rentre pas dans votre logique, vous allez le rejeter. En cela, vous avez rejeté le cosmos tout entier. En cela, vous avez rejeté la magie de la vie. Vous êtes devenu un esclave de la logique et passé complètement à côté de la magie de la vie. Donc, ce temps espace toutes ces choses. C'est parce que, intellectuellement, vous essayez de disséquer l'univers et essayez de comprendre ça, ça, ça. Dites-moi, si vous êtes assis ici, supposez que vous soyez très joyeux. Voyez-vous que vous ne verrez pas le temps passer ? Et si vous êtes déprimé, voyez-vous que la journée ne passera pas ? Donc, le temps est une conséquence de la nature misérable de l'existence humaine. Si vous étiez vraiment béat et extatique, vous ne sauriez pas ce qu'est une journée, ce qu'est une année, ce qu'est une vie. Vous ne sauriez pas. Il y a des fois où je me suis assis, je n'ai pas réalisé, je pensais que ça faisait cinq minutes, mais les gens se sont rassemblés autour de moi et ont commencé à maltraiter mes pieds. Non, parce que, dans leur compréhension, je suis resté assis là beaucoup de jours et je ne sais quoi. Cette idée du temps et de l'espace est une idée très alambiquée, simplement parce que les gens sont coincés dans le cadre de leur logique. Mon travail, mon travail fondamental est d'emmener les gens au-delà du cadre de la logique vers la véritable magie de l'existence, notre propre existence. Mais ça prend beaucoup de temps. Cependant, ma réputation est d'être très logique parce que j'essaie encore de les séduire, encore à leur faire la cour, vous savez, pour que la vraie chose ait lieu. Ça leur prendra beaucoup de temps, malheureusement, parce qu'ils sont devenus de tels esclaves de leur logique. Quelle est la première chose que vous remarquez quand vous rencontrez quelqu'un ? Absolument tout. Tout ? Tout. Passé, présent et futur. Est-il plus important de faire ce que vous aimez ou d'aimer ce que vous faites ? Un mot ou plus ? Le choix vous appartient entièrement. Voyez, si vous êtes une personne intelligente, vous essaierez de faire ce que vous aimez le plus. Mais si vous êtes un génie, vous ferez juste ce qu'il faut. et si vous pouviez être invisible pendant une journée, que feriez-vous ? Vous ne sauriez pas ? Avec tout le respect que je vous dois, quelle est votre plus grande faiblesse ? La plus grande ? Quelle est votre plus grande faiblesse ? Voyez, ce que les gens considèrent normalement comme une faiblesse dans leur vie... Ok, je vais donner une réponse normale. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je me lance dans tout ça ? Vous avez déjà dit que je suis... Quoi ? C'était quoi le mot ? Ma plus grande faiblesse est que j'aime le danger. Sans danger, je ne peux pas vivre. J'ai besoin de faire quelque chose qui me maintient au bord de ma nature mortelle, de la vie et de la mort. Je veux marcher sur cette ligne tout le temps. Chaque jour, je marche dessus d'une manière ou d'une autre. Est-ce une faiblesse ? Je ne crois pas. Mais les gens le pensent. Sabourou, vous ne devriez pas risquer votre vie comme ça. Mais s'il n'y a pas de risque, j'ai l'impression de ne pas être... Parce que la plupart du temps dans ma vie, pour tout ce que je fais, je ne me sens pas testé. Ce n'est que dans les moments de danger que je me sens un peu testé. Donc, ma faiblesse, c'est que j'aime être éprouvé. Vous savez, tout le temps où j'ai traversé l'Inde et plus tard, quand j'ai commencé à conduire, mon seul souhait, c'était de trouver une machine qui allait tester mes compétences. Je découvrais toujours que les fichues choses tombaient en panne si je les poussais à mes limites. Ces jours-ci, récemment, je commence à... avoir l'occasion d'essayer quelques machines qui me testent moins pour savoir si je peux les pousser à fond ou non. Peut-être que c'est à cause de mon âge. Si je les avais rencontrés bien plus jeunes, je pense que j'aurais... Les dompter. Une chose, que le monde ne sait pas sur vous. Ils ne savent rien de moi. C'est un fait. Et la chose que vous aimeriez pouvoir changer chez vous ? Je n'ai jamais pensé à ça. Je pourrais parler Indie ? Non, pardon, Marathi. La chose que vous aimeriez pouvoir changer dans le monde ? Oh, beaucoup de choses. Les êtres humains ? On en a désespérément besoin. Donc, quelle est, selon vous, votre plus grande réussite ? Je n'en vois aucune. Parce que je tombe toujours terriblement loin de ce que, moi, je me dis que je pourrais faire. Donc, je n'ai jamais le sentiment que quoi que ce soit est une réussite. Y a-t-il une chanson que vous aimez et que vous pouvez écouter tout le temps ? Oh. Je... Non. Probablement parce que je l'ai entendu à une certaine période, quand j'étais au début de mon adolescence, peut-être. Cette chanson me revient plus souvent que tout autre. Ce n'est même pas que je la cherche, mais quelque part, d'une façon ou d'une autre, cette chanson me revient sans cesse. C'est How Many Times. Je sais que vous n'avez vu aucun de mes films, mais avez-vous un film préféré ? J'ai vu beaucoup de bons films à une époque, j'en ai vu beaucoup. Je n'ai pas vu beaucoup de cinéma indien, mais j'ai vu beaucoup de, vous savez, cinéma anglais. Mais un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié à ce moment-là, parce que ce jour-là, la façon dont les choses ont eu lieu, beaucoup de situations de la vie se sont alignées et tout, c'est Vacances Romaines. Oh, je dois dire que c'est le premier film que j'ai vu de ma vie. Ma mère m'a emmené au cinéma. Et voilà. C'est vrai. Vacances Romaines est le tout premier film que j'ai vu. C'était mon introduction au grand écran. Je suis content d'avoir quelque chose en commun avec vous. Cette image d'Audrey et Grégory Peck est quelque part simplement restée auprès de moi. Merveilleux. C'était probablement mon âge. Oui, ça doit être ça. Une chose que vous aimez faire et pour laquelle vous aimeriez avoir plus de temps. J'aimerais avoir plus de temps parce que je me suis fait de telle sorte qu'il n'y a rien que j'aime ou n'aime pas. Je m'assure d'apprécier tout ce que je fais, y compris être simplement assis en silence ou parler à quelqu'un ou faire quoi que ce soit, parce que mon activité ne se limite pas à un seul domaine. Il y a tellement de choses. Si vous n'appréciez pas tout ce que vous faites et ne faites pas, vous allez devenir fou à essayer de gérer tant de choses. Mais je ne vais pas devenir fou parce que j'aime être en vie. Les activités, tout me va. Tout ce que je fais, je l'apprécie. Les petites choses, les grandes choses, toutes sortes de choses. Les choses les plus profondes et les plus idiotes, je les apprécie pleinement. Comme nous devrions tous. Enfin, dans un film sur votre vie, qui jouerait votre rôle ? Mais qui ferait un film sur moi, d'abord ? Non, ça intéresserait beaucoup de monde. Peut-être que vous devriez animer. Je ne suis pas sûre que ça vous plairait. Eh bien, c'est la fin du tir rapide et vous méritez totalement le panier qui n'existe pas sur cette plateforme. Mais c'est un panier virtuel que je vous offre, avec mon amour, ma gratitude et mon plus profond respect. Merci. 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 Merci.